Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté de chez Kiko. Vous savez que je n'y résiste pas et que je n'essaye même pas, que je suis une grande fan de la marque. Je vous ai fait franchement tout récemment une vidéo sur la collection Fruit Explosion qui vient de sortir. Je pense que la situation sanitaire n'y est pas pour rien. Ils ont dû décaler à mon avis les sorties des collections. Et donc ici on a deux collections qui sont très rapprochées. Alors deux collections qui sont très différentes. La Fruit Explosion que je vais vous attacher ici, qui est sortie il y a quelques semaines, est vraiment dans un côté plus frais, plus enfantin, plus léger avec des produits que j'adore. Il y en a vraiment quelques-uns que j'utilise au quotidien depuis que je les ai. Et c'est une collection plus petite, c'est vraiment une collection capsule. Ici on est dans une grosse collection avec des fonds de teint, avec des palettes, avec plusieurs produits lèvres, avec beaucoup, beaucoup de choses. Et on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus raffiné au niveau du packaging. Alors on s'entend, ça reste du plastique. Mais je veux dire au niveau du dessin, ben voilà, si je vous compare ce dessin-ci à celui-ci, ben voilà, vous voyez la différence. Donc ça c'est vraiment l'idée. On est sur la collection qui s'appelle Dolce Diva. Je vous dis, il y a plein de choses dans cette collection. Les visuels me faisaient déjà très envie. Et c'est vrai qu'en arrivant en boutique, ben de nouveau, j'ai eu envie de pratiquement tout tester. Alors je n'ai pas tout acheté parce que je ne peux pas, hein. Mais j'ai quand même pris pas mal de choses et ben on fait beaucoup de jolies découvertes. Vous verrez aussi qu'on a quand même l'impression que, bon, cette collection-ci, qui est légèrement inspirée d'une autre marque que j'adore, à savoir Charlotte Tilbury. Donc voilà. Donc si vous avez envie de voir quel produit j'ai pris, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Alors on va commencer avec les yeux. Et pour ça, on va utiliser ceci. Ils ont donc sorti dans la collection deux quads. Donc ils sont déclinés en deux teintes qui ressemblent à ceci. Vous voyez le packaging à ce même motif comme ça, qui est juste très très joli. Et à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Sincèrement, ça ressemble un peu à s'y méprendre. Au quad de chez Charlotte Tilbury, on est vraiment, vraiment dans la même idée. Si ce n'est que les pannes chez Kiko ont l'air plus grandes. Pourtant au niveau grammage, c'est la même chose. On a 5,3 grammes chez Kiko et on a 5,2 chez Charlotte Tilbury. Et vraiment, vraiment, il y a vraiment de l'inspiration. Alors bon, le packaging, c'est du carton chez Kiko. Chez Charlotte Tilbury, c'est un beau plastique. Ce n'est pas le même type de finition, mais il y a quand même de l'inspiration. Au niveau du prix, c'est quand même 14,99 €. On va voir la qualité des fards. Mais au swatch, je dois dire que je suis positivement étonnée. Surtout que les fards à paupières chez Kiko, ce n'est pas ce que je préfère en général. Je vais vous montrer les swatchs de tout près. Là, j'ai diminué un peu la lumière que vous voyez mieux. Voilà les 4 swatchs. Sincèrement, je trouve que ce n'est pas mal. On a deux mattes. On a le troisième qui est vraiment un scintillant. Et le quatrième qui est un très, très joli, lumineux. Donc voilà, on va voir comment ça se comporte sur la paupière. Mais j'ai trouvé ça assez mignon. Donc je vous ai dit, il y a deux teintes. Et moi, j'ai la 02 Sleek Mauve. Les deux me plaisaient beaucoup. Franchement, les deux étaient très jolies. Maintenant, j'aurais préféré qu'ils fassent des harmonies plus différentes entre les deux. Elles sont assez semblables. Je crois que j'aurais préféré une avec des tons chauds, une avec des tons froids. Bon, après, je chipote parce que franchement, elle est jolie. Je vous rapproche. D'abord, j'allais commencer. Voilà. Nous voilà de tout près. Et donc, je vais commencer logiquement avec ce fard-ci ici qui est un joli petit rose. Pinceau E35 de chez Sigma. Ouais. Et je l'applique en transition. Honnêtement, c'est très rare dans les collections de chez Kiko, les collections spéciales comme ça, même en collection permanente, que j'achète des produits, des palettes. Parce que vraiment, en général, je trouve qu'au swatch, ce n'est pas terrible. Enfin, ça ne me tente jamais. Mais ici, même au swatch, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Les deux fards mat sont au toucher assez crémeux, assez doux. Et les deux lumineux, sincèrement, on swatch un passage. Je les trouve vraiment, vraiment très jolis. Alors, pour ce premier fard, franchement, c'est joliment pigmenté. Je n'ai pas dû y retourner dix fois. On voit déjà directement bien le fard. Et je vais prendre mon pinceau E25. J'hésite quand même toujours. De chez Sigma. Et du coup, je vais prendre le marronné qui est là. Cette harmonie-ci est plus dans les roses mauves. L'autre, la 01, était plus dans les orangés. Elle était vraiment très, très jolie aussi. J'ai vraiment hésité. Finalement, c'est pour faire en fonction du rouge à lèvres et tout ça que j'ai choisi ça. Mais les deux me tentaient bien. Et les deux, au niveau qualitatif, ça avait l'air assez semblable, assez bon. Ici aussi, franchement. Joliment pigmenté, ça travaille bien. C'est pas pâti. C'est très chouette parce que d'abord, les quads, j'aime de plus en plus les petites palettes. Là où avant, c'était vraiment quelque chose que je n'utilisais pas. Toutes mes petites palettes, finalement, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. C'est plus rapide. On se pose moins de questions. Et puis, voilà, surtout si on part en week-end ou si on voyage, je vais avoir moins de mal à prendre ce genre de palettes avec moi qu'un de mes quads, Charlotte Tilbury. Voilà quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais prendre le lumineux qui est là, au doigt. Et je vais l'appliquer sur, waouh, joli, sur toute la paupière. Voilà, et je reprends mon E25 et mon marron du coin externe pour juste, voilà, refondre légèrement le tout. Et voilà le rendu. Franchement, je suis assez contente. Je dois dire que le lumineux est magnifique, est très lumineux, est bien opaque. C'est vraiment tout de suite correctement appliqué. Les mats se sont travaillés super facilement. On utilisera la quatrième couleur tantôt comme coin interne, comme coin lumineux. Mais j'aime beaucoup. Je vais prendre mon crayon de chez Charlotte Tilbury, justement. C'est le Barbarella Brown et je vais faire un rat de cil. Alors, avant de vous éloigner de passer au teint, je vais quand même vous parler d'un autre produit dans la collection pour les yeux. Ce sont les Magnetic Impact Eyeshadow, Lose Eyeshadow, pardon, qui coûtent 9,99€. Il y a plusieurs teintes et je trouve qu'il y a une différence d'impact entre les teintes. Donc, je les ai toutes swatchées. La bleue est très, très belle. Vraiment, la bleue est magnifique. Je pense que je pourrais la prendre quand elle sera en promo. Toutes les autres sont un petit peu déclinées dans une main, dans des teintes assez plus faciles à porter que du bleu. Mais certaines sont plus intenses que d'autres. Alors, en fait, c'est très spécial parce que quand on l'ouvre, il y a de la poudre un petit peu partout. C'est vraiment une poudre magnétique qui est collée entre guillemets au petit applicateur et qui va normalement venir épouser, accrocher la paupière. En fait, j'ai vraiment acheté ça par curiosité. Sous les lampes du magasin, je vous assure que ça renvoie énormément de lumière. Ici, un petit peu moins. Voilà. Alors, ici, je l'ai juste swatché. Là, je l'ai étalé. Je suis très curieuse de tester. Franchement, je ne sais pas du tout quoi en penser. C'est quelque chose d'assez nouveau et ça, c'est chouette. J'aime bien le fait que ce soit quelque chose qu'on n'ait pas trop l'habitude de voir parce qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont redondants dans ces collections. Et donc, voilà, mais c'est spécial. Voilà. Donc, ça, je vous tiens au courant, mais c'est un concept que je ne connaissais pas et pourquoi pas. On verra la tenue, on verra la facilité d'application. Je vous en reparle très vite dans les top et flop du mois. D'ici là, je l'aurai testé au moins une fois ou deux. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, je voulais vous en parler aussi parce que c'est dans la collection et ça a l'air original. Alors, je vous éloigne au passotin. Alors, pour le teint, il y a dans la collection une base de teint que je n'ai pas prise parce que je viens de prendre celle de la collection Fruit Explosion et que je ne sais pas toutes les terminer. Elle avait un avantage, cette base-là, c'est qu'elle avait un SPF 50. Maintenant, elle était très teintée, vraiment, vraiment très teintée. Donc, voilà, je me suis dit que ce n'était pas pour moi, mais elle a un SPF 50. Alors, attention, ce genre de SPF, moi, je ne fais pas confiance pour remplacer mon SPF que je mets dans ma routine soin, mais je me dis que c'est un plus. Donc, je vais, du coup, appliquer celle de la collection précédente, la collection Fruit Explosion. Franchement, cette petite collection intermédiaire, je l'aime beaucoup et j'utilise beaucoup les produits que j'ai achetés, surtout la base, le bronzer. Enfin, voilà, ce sont vraiment devenus des produits que j'aime beaucoup. Mais voilà, donc, sachez que dans cette collection-ci, il existe aussi une base. Il existe même un après-solaire, en fait. Il y a pas mal de choses. C'est vraiment une grosse collection. Ensuite, je vais mettre une touche de correcteur. Et alors, j'avais envie de ressortir celui-ci. C'est celui de la collection Lost in Amalfi de l'année dernière. J'avais vraiment bien aimé ce produit. Je l'avais pris en teinte 1. Maintenant, je pense qu'il ne se trouve plus. Mais voilà, j'avais bien aimé ce produit. Et ça, chez Kiko, les anti-cernes, tout ça, je n'ai pas encore trouvé d'anti-cernes qui me plaisent. C'est vraiment chez eux. Mais ce correcteur-ci m'avait beaucoup plu. Alors, on a deux types de fond de teint dans cette collection-ci. Un fond de teint poudre. Et franchement, alors ça, ça fait partie des produits qu'on connaît, qu'on voit, qu'on a déjà vus dans ces collections de chez Kiko et qui reviennent. Cela dit, ils sont excellents. J'ai vraiment longtemps hésité et je ne l'ai pas pris parce que j'aime beaucoup mon Fenty que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'utilise le Fenty. Donc, voilà, je n'ai pas pris le poudre, mais j'ai vraiment longtemps hésité. Il se vend au prix de 16,99 euros et bémol. Il n'y a que 8 teintes. Ça, franchement, ce n'est pas terrible. Et donc, on a un fond de teint fluide. C'est le Fresh Feel Foundation SPF 30. Dans le poudre, on a un SPF de 50. Alors, ici, par contre, on n'a que 6 teintes. Dans celui-ci, franchement, c'est beaucoup trop peu. Et la teinte la plus foncée n'est franchement pas ultra foncée. J'ai pris la teinte 02 Ivory, je pense. Non, pardon, 02 Neutral. Et donc, lui, il se vend au prix de 15,99 euros. Alors, on nous dit que c'est un fond de teint avec protection solaire SPF 30, résistant à l'eau et fini lumineux. Et ça, franchement, je suis curieuse parce que quand je l'ai swatché en magasin, c'est ça, en fait, qui m'a décidé à prendre celui-ci. C'est que, justement, je ne le trouvais pas trop, voire pas du tout lumineux au swatch sur ma main. Donc, on va voir là tout de suite. On nous dit aussi que sa formule innovante, résistante à l'eau, confère au visage en aspect lisse et radieux, idéal pour le maquillage estival. Et que sa texture délicate et rafraîchissante procure une sensation de confort agréable sur la peau. Voilà, on va tester ça, du coup, ensemble. Alors, je vais le secouer. On a à l'intérieur 30 ml, donc, contenance habituelle. Flacon en verre, franchement, très joli, très qualitatif. Et alors, un flacon pompe, comme d'habitude. Je vais en mettre deux pompes. Ça se tient très fort. C'est pas... Moi, quand j'entends fluide, je vois quelque chose de beaucoup plus liquide. Ici, ça se tient franchement pas mal. Et je vais l'appliquer avec mon éponge de chez Will Techniques. Alors, à noter qu'il y a un petit kit avec deux éponges dans cette collection-ci, que je n'ai pas pris non plus parce que j'ai un vrai stock d'éponges, que j'adore, celle de chez ELF. Mais voilà, il y a deux éponges. Je crois que le kit revient à 899. Et donc, ici, je vous ai dit, j'ai pris la teinte 2. C'est en général les teintes que je prends, d'ailleurs, chez Kiko pour le teint. Alors, couvrance légère, ça, c'est certain. Ça oxyde, par contre. Il oxyde... Ouais, il oxyde quand même. Alors, c'est parfumé. C'est pas parfumé en tétant. Mais c'est quand ça l'est quand même légèrement. J'ai l'impression que ça floute mes pores. Bon, ça s'étire franchement correctement. Et le fini est naturel, je dirais. C'est clair que c'est pas un fini mat. C'est pas un fini du oui non plus. Et ça s'applique super bien. Je vais juste essayer d'en retravailler un petit peu ici. Voir si on retire un petit peu plus de couvrance. Ça fait aucun effet de matière. Ça floute les pores. Le rendu est naturel. Et la couvrance est légèrement modulable. Maintenant, elle est plutôt... Allez, on va dire légère à moyenne. Parce que quand même, c'est pas ultra léger. Par contre, ça se sent pas sur la peau. C'est vraiment agréable. Rafraîchissant. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est vraiment rafraîchissant. Mais c'est agréable. Et c'est surtout quelque chose qui se travaille super bien. Super facilement. Et ça, vous savez que chez moi, c'est vraiment un de mes critères favoris. C'est que, voilà, dès que j'applique un fond de teint qui commence à faire des effets de matière, des démarcations, c'est bon. J'ai envie de passer à autre chose. Et voilà. Ici, franchement, c'est nickel. Padama ici. Ça ne marque pas. Je te dis que j'ai une excellente première impression sur ce fond de teint. Honnêtement, je trouve le rendu très beau, très léger, très naturel, très simple. Voilà. De nouveau, un petit peu ce fond de teint qu'on peut porter facilement tous les jours. Et donc, on va appliquer de l'anti-cerne. Il n'y a pas d'anti-cerne dans la collection. Je vais prendre celui de chez By Terry. Il y a rarement des anti-cerne dans les collections Capsules. Je dis l'année passée, quand il y avait eu le correcteur, j'avais été un peu étonnée d'ailleurs. Et je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Enfin, ce n'est pas mon Beauty Blender, pardon. C'est mon éponge de chez ELF. Et on va terminer le make-up des yeux. Je reprends mon quad. Je reprends mon petit pinceau E39 de chez Morphe, Jacqueline Hill. Le rose que j'ai utilisé en transition et je l'applique tout le long du ras-de-cil. Même pinceau et le marronné que je mets en coin externe. Voilà. E43, Morphe toujours et Jacqueline Hill toujours. Et je prends mon lumineux que j'applique sur la moitié intérieure. Franchement, ce lumineux-ci est magnifique. Vraiment le genre de lumineux qui a tout de suite un impact, qui est vraiment bien lumineux. Et petit pinceau plat de chez Zoéva, c'est le 238. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci, ici, qu'on va utiliser en touche de lumière juste là. C'est très joli aussi, ça. Alors, le mascara, il y a un mascara dans cette collection-ci qui ressemble très fort à un mascara qui est déjà sorti. C'est donc le Dolce Diva Twist Brush Waterproof Mascara. Donc, vous avez compris, Twist Brush, c'est celui qui était sorti et qui était clairement inspiré du mascara de chez Baye Terry, qui est un mascara que je trouve, c'est un de mes favoris. Je ne l'avais pas acheté chez Kiko dans la dernière collection dans laquelle il est sorti parce que, justement, j'avais le Baye Terry en cours. Et que, bon, ben voilà. Ici, je l'ai pris parce que je suis très curieuse. Alors, 12,99 euros. Alors, le concept de ce mascara, si vous n'avez pas le Twist Brush, c'est qu'on a dans un premier temps cette brosse-ci qui est vraiment une brosse longueur. Voilà, assez classique. Et si on tourne le petit bitonio qu'on a là au bout, voilà, on obtient une brosse. Alors, plutôt avec un format volume comme ceci. Voilà, donc, j'en ai mis sur ma main. Mais donc, voilà, c'est clairement le même principe que le Baye Terry. Et je suis très curieuse de voir son rendu. Honnêtement, le mascara de la collection Fluid Explosion, je ne l'ai trouvé vraiment pas terrible. J'ai continué à l'utiliser pas mal parce qu'en fait, il est marronné et que ça m'a donné envie de réutiliser un mascara marron. Mais honnêtement, voilà, son rendu, c'est vraiment pas dingue. Ici, du coup, je suis très curieuse. Donc, je vais d'abord le mettre en format longueur et après, on passera au volume. Et voilà pour la première couche. Donc, je vous ai dit, j'ai laissé la brosse en format longueur. Franchement, j'aime beaucoup. Ce que je trouve très chouette, c'est qu'il accroche très fort les cils. Ça, je trouve, enfin voilà, ça, j'aime beaucoup. Donc, il accroche vraiment. Il a fait un beau rendu, une belle longueur. Je vais passer maintenant le côté volume et on va voir ce que ça donne. J'ai fait exprès de ne faire qu'un oeil comme ça. Vous voyez le rendu par rapport à l'autre côté. Et donc, voilà pour le rendu du mascara. Franchement, je suis très convaincue. J'ai beaucoup de longueur, j'ai du volume. J'aime beaucoup la façon dont il accroche les cils. Il ne fait pas de paquet. Ça, je suis vraiment super convaincue. Je passe à l'autre oeil et on continue. Voilà pour le mascara. Franchement, par ça, je suis franchement bluffée. Je vais vous rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est toujours difficile à avoir un mascara. Mais vraiment, j'aime énormément son rendu. Ensuite, on va tester ceci. C'est la, c'est quoi son petit nom ? La Fresh Feel Setting Powder en teinte transparente. Il n'y a qu'une teinte. Et elle se vend au prix de 15,99€. Donc, c'est une poudre de finition avec un effet rafraîchissant. Moi, ça me fait penser à BK. Je ne l'ai pas à la BK. Je ne l'ai jamais testée. Je ne sais pas ce qu'elle donne. Mais voilà, ça m'a super fort intriguée aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un système de pivot à l'intérieur qui va venir bloquer la matière pour quand on voyage ou ce genre de choses. Je trouve ça super pratique. Et je vais la mettre... Ouf, il y a beaucoup de produits qui sortent. Tiens, en parlant de beaucoup de produits, il y a 9 grammes quand même à l'intérieur. C'est pas mal. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoéva. C'est le 108. Un pinceau qui est vraiment top pour la poudre de finition. Et, ah ouais ! Purée, c'est génial ! Ah ouais ! Effectivement, c'est hyper rafraîchissant. C'est très spécial. Bon, je vous dis, je n'ai jamais testé la BK. Donc, c'est peut-être la même chose. Mais c'est très frais, en fait, sur la peau. C'est hyper agréable. Et alors, je vois que je suis en train de devenir mat. Et ça, moi, j'apprécie. Ah, c'est hyper agréable. Alors, il est dit qu'on peut poudrer l'anti-cerne avec aussi. C'est vrai qu'elle est vraiment d'une texture hyper fine. Donc, pourquoi pas ? Alors, moi, je n'aime pas poudrer mes anti-cerne. Mais si vous le faites, pourquoi pas ? À mon avis, elle peut convenir. Alors, franchement, ça, au niveau sensoriel, c'est un produit que je trouve génial. C'est hyper agréable. C'est hyper fin. Elle est complètement imperceptible. Alors, je n'ai pas fait le test du flashback. Mais ma super conseillère sur place m'a dit qu'elle l'avait fait. Et je pense qu'elle m'a dit qu'il y avait un flashback. Donc, voilà. Mais si ça ne vous dérange pas, ça, pour le reste, elle est... J'ai même envie d'en remettre. Franchement, elle est hyper fine. Elle est imperceptible. Elle est hyper fraîche. À voir au niveau matité sur la longueur. Il y a quand même encore de la lumière qui passe. C'est mat, mais ce n'est pas plombant du tout. Ce n'est pas cartonneux. Ce n'est pas épais. Enfin, bref, elle est vraiment top, cette poudre. J'aime beaucoup. Ça, c'est très, très chouette. Alors, on va passer au bronzer. Je n'ai pas acheté le bronzer de la collection. Parce qu'honnêtement, c'est le même que chaque année. Chaque année, ils nous sortent ces bronzers-ci en format cuit, comme ça, marbré, cuit, qui sont fantastiques. Franchement, ces bronzers sont parmi mes favoris. Il est dans mon top 5 bronzer. Celui-ci, c'est celui de la collection Unexpected Paradise que j'adorerais. J'ai la teinte 02 Universal Sienna qui est une teinte qui revient régulièrement. Je n'ai pas pris le nouveau parce que ce sont des bronzers qui font 20 grammes. Oui, si je ne me trompe pas. Et donc, on en a pour une plombe. Donc, voilà, je n'en avais pas besoin du tout. Et parce que je vous le dis, c'est vraiment la même chose que ça. Si vous n'avez jamais testé ces bronzers, je vous les reconseille. Mais alors, les yeux fermés, ils sont vraiment géniaux. Par contre, si comme moi, vous l'avez déjà dans votre collection, je ne suis pas sûre que c'est obligatoire. Surtout qu'ils ne sont quand même pas donnés. Ils sont à 22,99, donc 23 euros. Alors, ce n'est pas cher pour 20 grammes de produits. Mais voilà, moi, il y avait vraiment d'autres choses sur lesquelles j'avais envie de craquer dans la collection. Donc voilà, celui-ci est légèrement lumineux. Et je l'ai utilisé celui-ci. Mais alors, et avant d'arriver à creuser ce genre de bronzer, on peut y aller. Ensuite, on va passer au blush. Voilà, alors le packaging, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer. Enfin, sur la palette, donc c'était aussi ce système, ce même packaging. Mais ici, c'était blanc. Le bronzer a aussi ce packaging comme ça, un petit peu, je ne sais pas comment dire, entrelacé comme ça. C'est très, très joli. Ça reste du plastique, mais franchement, c'est très joli, je trouve. Le blush, il se vend au prix de 16,99 et on a à l'intérieur 5 grammes de produits. Il se présente comme ceci. Il y a trois teintes. J'ai pris la 03 Sophisticated Mauve. Alors, ce sont comme chaque année, des blushs ultra, ultra lumineux. Voilà, c'est vraiment très lumineux. Maintenant, les blushs chez Kiko sont rarement décevants. Franchement, je n'ai jamais été déçue. Au contraire, c'est souvent des très, très beaux blushs. L'impression dans la poudre en elle-même, c'est très joli aussi, je trouve. On a un petit miroir et on va tester ça tout de suite. Alors, c'est effectivement lumineux, mais ça va. Au swatch, ça me faisait un peu plus peur. Donc, il y a quand même une jolie lumière qui s'en dégage, il n'y a rien à dire, mais ça va. Il n'y a pas de paillettes, pas du tout. Ce n'est pas pailleté du tout, c'est vraiment juste lumineux. Cette teinte est très belle, très douce. La première teinte était très foncée, je trouve. Et la deuxième, c'est un vrai rose, un baby rose, comme ça. Vraiment un rose, parce que j'ai déjà beaucoup dans ma collection. Donc ici, cette teinte, c'est vraiment le genre de chose qui va se porter sans aucun souci en automne, en hiver. Enfin voilà, ce n'est pas trop été. Maintenant, c'est très, très beau. Les blushs de chez Kiko, c'est super fin. Ça ne fait pas de démarcation, ça s'applique bien, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est très lumineux. Ce genre de produit lumineux, ça met l'emphase sur la texture de peau. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vraiment des pores apparents ici. Ça met plus l'emphase qu'un blush tout à fait mat. Mais bon, voilà. Pour le reste, c'est franchement très, très, très joli. C'est vraiment des choses chez Kiko, les blushs. J'ai vraiment entière confiance. J'adore ces produits. Alors ensuite, on va passer à l'highlighter. Il y a deux types d'highlighter dans la collection. D'abord, il y en a un en poudre, en compacte, qui est très beau. Franchement, il est magnifique. Il est hyper lumineux. Il y a même des petites paillettes à l'intérieur. Attention. Et je pensais franchement en prendre un, parce que quand je l'ai swatché, j'ai trouvé ça magnifique. Jusqu'à ce que je vois qu'il y avait ces produits-ci aussi dans la collection. Alors là, ce sont des highlighters liquides. Et ils se vendent au prix de, je suis en train de regarder, 12,99€. 12,99€ pour 14 ml de produit. Alors, si je vous l'ouvre, ça vous fait penser à quelque chose ? Moi aussi, ça me fait franchement penser aux highlighters liquides de chez Charlotte Tilbury. C'est la même chose. Charlotte Tilbury, on a 12 ml de produit. Le prix n'est pas du tout le même. Alors, on va regarder au swatch. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais un peu les comparer. On a Spotlight chez Charlotte Tilbury, qui est la première teinte, le champagne classique. Vraiment, c'est un de mes deux préférés avec le Pilotalk. Et ici, j'ai pris la teinte 01. Il y a trois teintes. C'est le même système que chez Charlotte. Donc, on dévisse ici pour relever la sécurité. On pousse un petit peu. Le produit va sortir sur le petit coussin. Petit coussinet. Alors, ce genre de produit, enfin, ce genre de packaging, c'est sympa, c'est ludique. Mais quelle galère après, quoi. Sincèrement, moi, celui de Charlotte Tilbury, j'en fous partout. Il y en a partout sur le packaging en lui-même, voilà. Mais, voilà, c'est original. Et alors, bon, je vous ai swatché les deux. Donc, on a Charlotte Spotlight ici et on a Kiko ici. Et donc, ça, c'est la teinte 01. Le Charlotte Tilbury est un champagne un peu plus rosé. Le Kiko est un vrai, vrai champagne. Le Charlotte Tilbury est légèrement plus fin quand même. Maintenant, au niveau de la lumière, ouais. Celui de chez Charlotte Tilbury est quand même nettement plus lumineux. Voilà, comme ça que vous avez vu la comparaison des deux. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur la peau. Ça va peut-être être quelque chose d'un peu plus discret. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Et on va l'estomper à l'éponge. Ça va, ça s'estompe bien. Ça s'estompe facilement. La teinte est assez jolie, hein. Et niveau lumière, alors effectivement, c'est moins lumineux que le Charlotte Tilbury. Mais disons que ça fait un highlighter plus naturel, entre guillemets, qui va plus se mélanger à la lumière du blush, je trouve, qui va avoir, ouais, un côté plus passe-partout. Le Charlotte Tilbury est vraiment, moi, un highlighter que j'adore, mais qui est vraiment très lumineux. J'en ai mis sur ma bouche, ici, tout va bien. Celui-ci, ici, franchement, est un de ces jolis petits highlighters de tous les jours, à vrai dire. Et voilà, j'aime beaucoup son rendu. Je suis persuadée que les compacts sont plus intenses. En tout cas, j'ai eu l'impression en swatch. Maintenant, franchement, moi, j'aime beaucoup ce rendu plus naturel, en fait. Donc, voilà, ça se travaille super bien. Je vais quand même regarder de plus près. Ouais, non, ça se travaille très bien. Il n'y a aucune démarcation. C'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Très, très joli. Vraiment. Alors, bon, je vous dis, on voit quand même que Charlotte Tilbury est plus lumineux, mais ça reste vraiment très, très sympa à porter tous les jours. Alors, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, il y a plusieurs produits dans la collection. Il y a un baume à lèvres qui est un baume pratiquement pas teinté. Donc, vous savez que je suis dans un délire baume et que s'ils avaient été teintés, je pense que j'en aurais pris. Ici, c'était un simple baume. Il y a ces rouges à lèvres aussi en stylo comme ça, qui sont des rouges à lèvres crémeux. Il y a trois teintes. J'ai pris la teinte la plus nude. Je vais la tester rapidement pour que vous voyez le rendu, mais j'en ai un autre. J'ai un mat liquide à appliquer juste après. Je trouve le packaging très joli, très, très classe. Et voilà, c'est très beau, c'est très fin. Maintenant, comme me disait ma conseillère sur place, on a vraiment très peu de produits à l'intérieur. Je crois qu'elle m'a dit 0,88 grammes et je ne le vois pas écrit dessus pour 8,99 euros. Donc voilà, rapport quantité-prix, ce n'est peut-être pas le plus intéressant, mais je trouve ça très beau. Et je vais vous le swatcher. Voilà la teinte 01 qui est le plus nude. Le deuxième était le plus rosé et le troisième était le plus rouge, mais j'avais envie de quelque chose de plus nude. Et voilà son rendu. C'est un joli nude pêche, très, très agréable, joliment pigmenté. J'ai quand même dû repasser deux, trois fois pour avoir cette pigmentation-ci, mais super agréable. Et j'ai l'impression que c'est une de ces matières qui va se fixer et qui va correctement tenir. Je ne dis pas, ce n'est pas un matelon tenue, il ne va pas tenir toute la journée, mais c'est un de ces crémeux qui va tenir à mon avis. Donc j'aime beaucoup son rendu. Franchement, je trouve que c'est très, très joli. Ça va fort bien avec la palette. Voilà, il est super beau. Je l'enlève et on passe au second. Alors, il y a dans cette collection, comme pratiquement chaque année, les crayons à lèvres qui sont les, attendez, je vais vous dire le nom correct. Où est-ce que c'est ? Voilà, les waterproof lip liner. Oui, en fait, rien d'incroyable. Chaque année, j'en achète un. Pour moi, ce sont mes crayons à lèvres favoris. Niveau rapport qualité-prix, je les trouve excellents. Et vraiment, dans chaque collection, j'en prends un ou deux pour compléter ma collection de couleurs parce que je les trouve top. Ici, il coûte 6,99 euros. Et j'ai pris la teinte 1 parce que, pour aller avec le rouge à lèvres que j'ai pris en teinte 1, puisque vraiment, c'est assorti. Ça, c'est super pratique aussi. Alors, quand on voit comme ça, on dirait vraiment un baby pink. Vous allez voir que le rouge à lèvres, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, voilà. Et ce sont des crayons à lèvres qui se rétractent comme ça. Ce que je trouve franchement pratique de ne pas devoir les tailler. Donc, je vais rapidement l'appliquer. Voilà, ce sont des crayons à lèvres qui glissent tout seuls comme ça, qui sont juste crémeux, mais pas trop, qui ne viennent pas filer, mais qui s'appliquent en un coup. C'est vraiment super agréable. Et donc, par-dessus, je vais appliquer ceci, ça aussi. C'est un basique de chez Kiko et ça sort pratiquement chaque année dans les collections. Mais c'est un produit excellent, vraiment, que je rachète chaque année, mais que j'adore. Là aussi, je grossis ma quantité de teinte. Et donc, ce sont les Long Lasting Lip Color. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui ont une excellente tenue. Ça fait partie de mes rouges à lèvres qui tiennent le mieux. Alors, attention, je vous parle de ceux que je connais. J'espère que la formulation n'a pas changé et que c'est toujours le cas ici. C'est vraiment des rouges à lèvres mat que je trouve géniaux. Et j'ai donc pris la teinte 01. Attention, je trouve toujours qu'avec ces produits, la teinte paraît plus claire dans le tube qu'elle ne l'est en réalité. Donc, j'ai eu le cas ici aussi. La teinte 02 et la teinte 03 me tentaient aussi. Mais en les ayant swatchées, je trouve qu'elles étaient un peu trop foncées. Donc, je suis restée sur la 1. Donc, en beau applicateur assez classique et je l'applique. Alors, voilà le résultat final avec le rouge à lèvres que franchement, j'aime beaucoup. C'est un joli petit rose d'été qui va être facile à porter, qui est agréable. Ce sont des rouges à lèvres qu'on sent un petit peu quand ils sont en train de se fixer. Mais une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent plus, on ne les sent plus. Enfin, voilà, c'est un basique de chez Kiko que je trouve top. Alors, j'étais tellement pressée de commencer la vidéo que je ne vous ai pas parlé des packagings, des emballages. Même si ce n'est pas franchement l'essentiel, mais ça fait quand même toujours partie du process avec Kiko. Voilà, c'est très joli. C'est un carton qualitatif un peu doux qui est décliné en trois teintes. Voilà, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je trouve que le packaging de cette collection-ci est assez qualitatif. On reste sur du plastique en général, c'est clair. Mais c'est beaucoup plus fini, beaucoup plus classe que la collection Fruit Explosion comme celui-ci, par exemple. J'adore ce bronzer. Mais voilà, c'était une collection, là, au point de vue du packaging, qui était un petit peu plus enfantine, un peu plus... Voilà, moins recherché. Ici, par exemple, on a un flacon en verre pour le fond de teint que je trouve... Franchement, le fond de teint, je suis très contente. Alors, on va voir la tenue. On va voir comment ça évolue sur ma peau grasse. Mais dans un premier temps, je le trouve très, très beau. Ultra fin. On ne le sent pas. Il est imperceptible. Il a une couvrance légère. Il a un rendu naturel, légère à moyenne. Mais il a vraiment ce rendu naturel que je trouve très chouette. Il floute les pores. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, en fait, ce fond de teint-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé d'autre ? La petite palette. Eh bien, franchement, elle est pas mal du tout. Le lumineux est hyper lumineux, hyper impactant. Je le trouve très beau. Les mats se sont super bien travaillés. C'est clairement inspiré de chez Charlotte Tilbury. Et c'est franchement pas mal du tout. Vraiment, je suis très, très contente de ce produit-ci. Les blushs, ben voilà, ça reste un élément très bon chez Kiko. C'est un très beau blush lumineux. Maintenant, ils sont quand même fort lumineux. Il n'y a pas de paillettes, mais c'est quand même fort lumineux. Donc voilà, mais ça, j'aime beaucoup. Alors ça, la poudre, j'ai hâte de voir là aussi comment ça va évoluer avec ma peau grasse. Mais au ressenti, au niveau sensoriel, je trouve ça génial. C'est hyper rafraîchissant. C'est hyper agréable. Elle n'est pas trop chère. On a quand même 9 grammes de produit. Bon, ce n'est pas énorme, mais bon, voilà. Et voilà, j'aime beaucoup son rendu. Et alors, elle est hyper fine. On ne la sent pas. Je serais curieuse de peut-être un jour essayer de poudrer le dessous de mon oeil avec. Mais top, le mascara est génial. Alors autant, je n'ai pas du tout aimé le mascara de la collection précédente. Autant celui-ci. J'aime beaucoup son rendu. Je croise les doigts pour qu'il ne coule pas. Je vous tiens au courant, comme d'habitude, dans les commentaires épinglés. Mais voilà, je suis très, très contente. Alors toujours pour le teint, l'highlighter est vraiment très beau. Vraiment très, très beau. Alors si vous vous attendez à avoir un dupe du Charlotte Tilbury, on l'a au niveau du packaging. C'est clairement un dupe du Charlotte Tilbury. Au niveau du produit, pas tout à fait. Vous avez vu que le Charlotte est quand même nettement plus lumineux. Et sa texture est, je vais chipoter, un petit peu plus fine quand même. Mais franchement, pour son prix, celui-ci est très beau. Je trouve qu'il a un très joli rendu naturel. Voilà, moins voyant que le Charlotte Tilbury. Mais finalement, peut-être qu'au quotidien, moi, c'est le genre d'highlighter qui me convient. Donc là aussi, c'est une très belle surprise avec une texture qui se travaille super facilement, qui ne fait pas de démarcation. Enfin, top. Les rouges à lèvres. Alors, le petit ici crémeux, je ne pense pas que c'est un indispensable. Il est très chouette. Il est agréable. J'aime beaucoup le fait que ce soit un packaging tout fin comme ça. Je trouve ça très classe, très joli. Maintenant, c'est un rouge à lèvres crémeux. Voilà. Il n'y a peut-être rien de transcendant. Par contre, ça, les rouges à lèvres liquide mat sont pour moi vraiment, valent vraiment pour moi le déplacement. Parce que je trouve que de tous les rouges à lèvres liquide mat que j'ai testé, ça fait vraiment partie des meilleurs. Ils ont une excellente tenue. Je les trouve hyper confortables. Pas du tout asséchant. Avec le masque qu'on doit porter tout le temps, on recherche quand même, soit comme moi, vous cherchez plutôt cet effet baume à lèvres où quelque part, on s'en fout que ce soit bien mis et ça ne transfère pas réellement parce que ce n'est pas trop teinté. Soit de l'ultra mat, ultra longue tenue. Et avec ça, on l'a. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa teinte. Et pour moi, ça, c'est un incontournable aussi de chez Kiko. Les crayons à lèvres, je les trouve incontournables. Voilà. Donc, ceux-ci, si vous en cherchez des bons, ils sont absolument top. Voilà. Je crois qu'on a récapitulé à peu près toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires, voilà, est-ce que vous allez craquer ou pas ? Je suis très curieuse. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de collections qui se suivent, en tout cas deux qui se suivent de manière très, très rapprochée. Mais dites-moi ici en bas dans les commentaires si elles vous tentent, si vous avez envie de craquer. Quel produit vous tente ? Est-ce que vous avez craqué pour la Fruit Explosion aussi ? Enfin, voilà. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour me raconter tout ça et pour qu'on puisse papoter make-up ensemble. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve deux fois par semaine, les mercredis et dimanche soir pour des vidéos make-up. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501